bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation tout à l'heure nous avons fait la mise en place du formulaire tout se passait bien maintenant nous allons commencer par aborder la soumission du formulaire donc on metta ici ce mythe donc lorsqu'on va détecter l'événement ce mythe en ce moment là qu'est ce qu'on fait nous allons simplement fait appel à randonne ce mythe ce mythe et puis on pourrait donner un argument ici et 20 voilà et 20 pour les événements de voilà donc du coup on pourra venir ici et définir ce mythe en d'autres ce mythe et 20 qu'ils soient typés ni et puis qu'est-ce qu'on fait donc déjà on prend les 20 points prévent defaults et 20 d volt voilà pour dire voilà on va stopper les actions par défaut voilà ça c'est bon maintenant on va regarder est ce que le formulaire valide donc il faut 10 points fort point invalide si c'est invalide en ce moment là on passe purement on va simplement nous retourner on ira plus loin on s'en stoppe tout en même temps donc sachant que dès lors qu'on rentre ici on va prendre is sur me ce métier on le met à tout produit voilà le formulaire soumis parfait maintenant au moment où on stoppe le l'avancée au moment où on stoppe il faut qu'on affiche les erreurs ici pour que l'utilisateur puisse faire les corrections nécessaires ok donc c'est ce que nous allons commencer tout de suite par faire ici donc nous allons penser à créer un élément qui va s'appeler allez on va lui donner la classe erreur 1 donc je mettrai à l'eau ici point forme erreur voilà et puis cet élément va s'afficher uniquement si le formulaire est soumis donc je vais alors mettre ici ngif donc si le formulaire soumis donc is submitted donc si le formulaire soumis et que il y a des erreurs concernant cet élément qu'on a ici ce contre qu'on a là donc on va rapidement créer un guetteur pour acd au contrôle donc je mets ici guette forme contrôle et puis ce sera une fonction ça va simplement nous retourner aller au terme forme point contrôle ça donc ça nous récupère simplement les contrôles parfait donc ce forme contrôle ici je peux alors utiliser ça donc là je dirais bon déjà si le formulaire soumis et que il y a des erreurs il ya des erreurs concernant alors je mets ici le fournée là on est sur le fournée on récupère le fournée et maintenant on va regarder est ce que nous avons des erreurs donc erreur voilà donc si nous avons des erreurs en ce moment là on pourra les afficher là on me suis j'ai une façon de le faire donc c'est ce que je vais alors employé donc je je retire ça et je mets ceci alors je retire les points que j'ai ici en voilà donc ça c'est bon ici on sait que pourquoi ça nous met ça encore alors ça peut ne pas être défini donc du coup on doit leur faire ici on doit mettre voilà point d'exclamation pour dire voilà on sait que ça sera défini parce que c'est nous qui avons mis en place notre formulaire on sait que ce contrôle là est défini parfait donc si nous avons des erreurs alors là il faut qu'on affiche ces erreurs donc on pourra mettre alors ici forme erreur haïtel voilà ce sera la classe 1 de notre élément et là on pourra commencer par l'affichage de nos erreurs il nous faut maintenant regarder le type d'erreur ok donc là je mettrai alors n gif alors nous avons défini plusieurs validateurs sur l'élément sur voilà le contrôle forme n'est il ya le validateur ou quoi rude il ya le val d'atteint mille l'info il ya cette de validateur là et donc ce qu'on va faire ici c'est de faire c'est de faire les choses pas à pas donc on va d'abord regarder est ce que l'erreur concerne le fait que le champ soit requis donc on mettait ainsi le quoi est ruide voilà si l'erreur concerne ceci alors là on pourra afficher un message de foule n'est foule n'est foule n'est foule n'est lui croyez ruide tout simplement maintenant ici on nous suggère une façon de le faire donc on va alors respecter cela donc je prends ceci et je peux l'utiliser tout juste là voilà tout simplement parfait maintenant si l'erreur concerne la taille là aussi on doit le faire on doit l'affiché également donc je duplique ici et là on aura mine l'info voilà donc là l'erreur se trouve sur la taille et donc à nous maintenant de préciser que ce champ doit faire au moins voilà quatre caractères une fois que c'est bon ben nous allons nous inspirer de ça pour faire le reste donc déjà on va voir si tout s'affiche correctement et si c'est le cas on pourra nous inspirer de ça pour faire le reste donc je copie ceci et je peux repartir au niveau de mon style ici je vais rapidement stylé ça dont je mettrai si vous voulez color à red voilà donc je viens au niveau de saint in saint il plutôt 5 hop 1 voilà je fais 5 hop ici et là ça nous met bien le full name is required parfait maintenant imaginez que nous mettons quelque chose là ça nous dit qu'il nous faut au moins quatre caractères parfait mais si on ne met rien là ça nous dit que c'est un champ qui est requis parfait maintenant on va alors nous inspirer de ça pour faire le reste donc je peux prendre ceci et au niveau de l'email on va le mettre donc si c'est du quad on m'intrable email is required parfait maintenant si c'est l'erreur est sur le format donc on va mettre ici que le format de l'email n'est pas correct donc on le met comme ceci tout simplement au niveau du mot de passe là aussi on va afficher nos messages d'erreur donc je le mettre juste pour le premier donc si ce n'est pas fourni on dit directement que voilà c'est pas fourni parfait maintenant si l'erreur alors je sais pas si on a mis deux valedateurs en su ça oui si on dit que c'est requis et qu'il nous faut au minimum voilà six caractères donc là on dira que c'est requis je vais pas soin voilà pas soi-disant quoi oui parfait maintenant si l'erreur concerne mais ne l'infe là aussi on pourra alors gérer cela donc permettez moi ici c'est bien c'est bien le password un password voilà tout simplement et là si on assume une lève on pourra alors mettre le message comme quoi il nous faut au minimum six caractères donc ici je reviens tout juste là et je m'aiderai le password password mais celui-ci 6 caractères parfait donc on a fait pour le full name ici c'est pour l'e-mail donc le contrôle un excusez moi c'est bien email ça c'est bon et puis on a fait pour le password aussi c'est parfait ça reste la confirmation pour l'instant nous allons pas toucher nous vais revenir dans une prochaine partie nous allons voir comment gérer cela parce que va pas juste mettre un validateur comme les autres mais on va juste comparer en ce champ là avec ceci pour voir si c'est les mêmes informations avant de valider le formulaire mais pour l'instant si nous revenons ici je soumets ici voilà je vois bien mes erreurs partout je comprends pas mettre quelque chose quand c'est bon l'erreur disparaît ici je comprends pas m quand c'est pas bon l'erreur persistent voilà je mets quelque chose c'est bon là je mets quelque chose quand c'est bon voilà maintenant ça nous reste maintenant ce champ ici que nous allons voir dans la prochaine partie je vous dis merci et à tout de suite